aujourd'hui je voulais vous parler je voulais vous parler de détention entre ce qu'on va appeler les états unis et en face ce qu'on va appeler le bloc de l'est on peut les appeler la chine si vous préférez mais la chine étant à l'est moi je me dis on peut appeler la chine le bloc de l'est face aux états unis alors évidemment dans cette nouvelle dans cette nouvelle réédition de la guerre froide version 2024 il est pas question d'armes nucléaires pas encore pour l'instant il est question de technologie et oui parce que la technologie tu avais compris bière froide abc après ça après on part en week-end et après ces bières froides non pour l'instant c'est la guerre et oui c'est la guerre et donc et donc figurez vous que les états unis et la chine sont pas super copains si vous suivez un petit peu les émissions qu'on fait régulièrement ici désormais vous savez que les états unis essaient de poser quelques barrières technologiques envers la chine on avait beaucoup parlé du fait qu'ils ont posé un embargo déjà sur les sur les machines d'entraînement d'IA qui sont vendus depuis les états unis vers la chine notamment par des constructeurs comme nvidia nvidia est le principal constructeur de machines d'entraînement d'IA et un de leurs plus gros clients jusqu'à il n'y a pas si longtemps c'était les industriels chinois le truc c'est que ça embêtait un petit peu les américains qui ont posé un embargo pour dire on veut pas que la chine entraîne des ia à usage militaire ou à usage d'espionnage donc on va éviter que nvidia leur vendre trop de machines embargo canvidia a pas mal essayé de contourner ces derniers temps et plus récemment les états unis ont posé cette fois ci pas un embargo mais ont signé une loi une loi qui envisageait de bloquer tik tok aux états unis tik tok qui est une application chinoise à la base gérée par une entreprise chinoise elle aussi qui s'appelle by dance et by dance il diffuse tik tok dans le monde entier sur des plateformes comme comme l'app store d'apple comme google play etc c'est une application qui est extrêmement populaire chez nous bien sûr mais aussi et surtout aux états unis le problème c'est que les états unis s'inquiète un petit peu de voir une application chinoise aussi populaire chez leurs jeunes enfants américains et s'inquiète un petit peu du fait que et bien derrière leurs données personnelles leurs données de navigation etc soit cumulé par une entreprise qui elle est en chine et qui potentiellement répond au gouvernement chinois et à ça aussi comme problème c'est que les états unis utilisent beaucoup cette excuse du contre espionnage pour dire il faut absolument bloquer tout ce qui part des états unis vers la chine c'est déjà un argument qui était énormément utilisé à l'époque de la guerre froide à la vraie elle dans les années 50 60 70 et qui revient un petit peu aujourd'hui en disant on ne veut pas que les jeunes américains donnent leurs données personnelles à une application qui ensuite va les balancer en gros au gouvernement chinois qui pourrait par la suite les utiliser ben allez savoir pourquoi bon ça c'est la principale raison qui a été donnée par les américains je vais les appeler de manière générale pour justifier d'un ban de tik tok alors la manière dont ils ont matérialisé ça c'est par une loi qui vient juste d'être signée donc qui a été signée dans la même semaine elle a été signée par la chambre des représentants qui fait partie du congrès elle a été signée deux jours plus tard par le sénat et hier la même loi et mercredi ou mercredi dans la nuit mercredi à jeudi je pense la loi a également été signée par joe biden ce qui automatiquement la promulgue qu'est ce qu'elle dit précisément cette loi qui vient d'être signée par l'administration américaine elle dit que by dance a un délai de 270 jours depuis la signature de la loi par le président donc ça a commencé cette semaine déjà by dance a un délai de 270 jours pour vendre toutes ses parts et toutes les technologies de tik tok à des américains à des entreprises américaines ce qui permettrait à aux états unis de s'assurer que tik tok soit une entreprise américaine ce qui veut dire que tik tok du coup devra rendre des comptes beaucoup plus facilement aux administrations américaines on avait vu au moment de l'affaire j'en avais parlé déjà de ça au moment de l'affaire des de l'ingérence russe lors des élections de 2016 qui s'était beaucoup opéré sur des sites comme facebook notamment que eh bien le congrès américain a convoqué mark zuckerberg pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé sur facebook comment ça a pu arriver que que la russie puisse utiliser facebook comme une plateforme de propagande concrètement et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas bon cette fois ci ils essaient de faire passer tik tok comme une entreprise américaine pour pouvoir ben à nouveau à travailler avec les éventuels futurs nouveaux patrons bien américains de tik tok pour ne pas avoir un facebook 2.0 en fait en terme de d'ingérence étrangère dans les élections ou dans le processus démocratique de manière générale ça c'est évidemment l'argument qui a été donné par les américains by dance de leur côté on avait déjà vu qu'ils allaient ils avaient l'intention de contester cette cette loi en expliquant que ben voilà il n'y a pas de il n'y a pas de raison que qu'on nous force à vendre etc sachant que la loi prévoit dans le cas où by dance ne revendent pas tik tok à des américains que l'application tik tok soit de du même coup bloqué partout aux états unis c'est à dire que les plateformes comme comme apps l'app store d'apple comme google play comme amazon et compagnie qui distribue à l'heure actuelle tik tok bloqueront l'accès à ces applications sur leur sur leur store le truc c'est que ben l'information selon laquelle ça y est biden a signé la loi et donc elle est promulguée elle entre en vigueur elle a commencé à faire pas mal de bruit en chine évidemment elle a commencé à faire pas mal de bruit en chine simplement parce que tik tok et by dance de manière générale c'est une très très grosse entreprise en chine il ya eu pas mal de journaux chinois qui ont commencé à se s'emparer de l'affaire notamment des journaux qui ont titré que by dance envisagerait une solution qui permettrait à l'entreprise de vendre ses parts dans tik tok sans vendre les technologies qui vont avec parce que le problème pour by dance c'est pas juste de se séparer de leur appli hyper populaire l'argument que by dance donne pour justifier de ne pas vouloir vendre tik tok c'est que tik tok pour eux est intrinsèquement lié à leur algorithme de recommandation alors ça c'est ce que dit by dance encore une fois c'est intrinsèquement lié pour eux à leur algorithme de recommandation de vidéos qui fait tout le sel de tik tok qu'est ce qui fait que vous donne scroller sur tik tok pendant trois heures au lieu de sortir de votre lit et d'aller travailler comme un membre productif de la société ben c'est ce fameux algorithme de recommandation des vidéos qui fait que plus vous scroller plus vous allez avoir des vidéos qui sont faites pour vous accrocher plus longtemps qui sont faites pour que vous continuiez à scroller et à regarder je sais pas trop ce que vous regardez sur tik tok ça vous regarde mais en tout cas ça regarde surtout by dance qui a un algorithme qui est taillé vraiment pour que vous passiez le plus de temps possible sur l'application by dance cet algorithme c'est un petit peu leur mine d'or c'est voilà ils considèrent que cet algorithme là c'est leur poule aux oeufs d'or et ils veulent pas vendre ça aux américains ils veulent juste pas vendre ça aux américains et donc ils disent on peut pas vendre tik tok sans vendre l'algorithme ça n'aurait pas de sens du coup on ne veut pas vendre tik tok il ya eu des journaux chinois comme je le disais qui ont commencé à titrer sur le fait que by dance chercher une solution qui leur permettrait de vendre tik tok sans vendre l'algorithme sauf que by dance de leur côté ils ont et là on va en arriver à la première news que je voulais vous montrer qui est ici bim by dance non seulement a démenti cette idée selon laquelle ils essaieraient de vendre tik tok sans l'algorithme mais ils ont tout simplement démenti toute toute information aux rumeurs selon laquelle ils auraient la moindre intention de vendre tik tok by dance explique qu'ils ne veulent pas vendre tik tok parce qu'ils peuvent pas ils peuvent pas vendre tik tok sans vendre l'algorithme et qu'ils ne veulent pas vendre l'algorithme ce que ça signifie c'est que si by dance ne vend pas tik tok aux américains comme je l'ai dit tik tok va se retrouver bloqué aux états unis et figurez vous que by dance et ben leur position c'est que tant qu'à faire il préfère encore il faut que je remonte sinon vous voyez pas le titre il préfère encore que tik tok soit effectivement bloqué aux états unis plutôt que de vendre leur de vendre leurs propriétés aux aux américains en expliquant que ben d'une part eux comme il l'avait déjà dit au début de la semaine ils vont contester cette loi ils vont porter l'affaire devant les tribunaux américains pour essayer de de la faire de la faire annuler mais que si ça ne fonctionnait pas ils avaient absolument aucune aucune intention de vendre tik tok aux américains et que tant qu'à faire vous voulez bloquer l'application et ben allez-y en gros ils expliquent que pour eux c'est plus important de conserver la propriété de leurs propres algorithmes quitte à ce que tik tok aux états unis soit bloqué à chaque fois que tu dis by dance j'ai la musique de let's dance de bowie en tête désolé désolé et donc ils expliquent qu'ils préfèrent encore que tik tok soit bloqué en chine alors ils donnent soit bloqué en chine soit bloqué aux états unis je crois que c'est déjà bloqué en chine en plus que tik tok soit bloqué aux états unis en gros ce qu'ils expliquent là dessus c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure by dance c'est une très grosse entreprise chinoise à hong kong et je crois qu'ils sont hongkongais by dance mais bon techniquement leur principal business du coup ce se fait en chine et by dance explique que en réalité tik tok c'est absolument pas la plus grosse part de leurs revenus en fait tik tok leur coûte tellement cher à leur coûte tellement cher à faire tourner de manière générale que de toute façon l'application elle est déficitaire ça leur coûte plus d'argent que ça leur en rapporte donc à la limite bloqué tik tok et fermé tik tok aux états unis ce serait limite une économie d'argent pour eux que de d'aller revendre le truc et de perdre la propriété de leur algorithme donc en gros by dance nous explique que de toute façon tik tok ça rapporte pas des masses d'argent donc on s'en fout pas mal si vous finissez par le bloqué par le bloqué aux états unis vous n'avez qu'à le faire mais quoi qu'il arrive eux vont contester cette décision vont contester cette loi devant les tribunaux américains pour essayer de d'avoir gain de cause voilà effectivement on est un peu obligé de les croire sur parole by dance un là dessus même si le fait que tik tok soit une application qui coûte plus d'argent qu'elle en rapporte en vrai ça ne m'étonnerait pas parce que il faut pas il faut pas négliger le coût que c'est un d'avoir des serveurs comme d'avoir des serveurs suffisamment suffisamment en capacité suffisante je veux dire avec les débits que ça implique etc pour pour stocker toutes les vidéos mais mais surtout je pense que je pense que le fait que by dance ne veulent pas donner son algorithme entre guillemets ou vendre son algorithme aux américains ça peut être parce que la propriété intellectuelle est plus et plus importante pour eux enfin cela étant ça peut aussi être parce que by dance cache deux trois trucs dans son algorithme qu'il ne préfère pas que les américains voient aussi oui on peut pas exclure complètement cette possibilité que je rappelle que la raison pour laquelle les états unis veulent bloquer tik tok aux états sur le territoire américain c'est parce qu'ils soupçonnent by dance d'être en cheville avec le gouvernement chinois et donc de leur communiquer beaucoup de d'informations qui seraient pas notre forcément censé leur communiquer donc si ce genre de choses peut se retrouver si des traces de ça peuvent se retrouver dans l'algorithme de tik tok ça expliquerait assez facilement pourquoi by dance ne veut surtout pas que que des yeux américains se posent sur le code de l'algorithme de tik tok forcément ils se prennent une clé de bras assez dégueu bah disons que c'est vrai c'est vrai le ils se font un peu forcer la main dont la date de sortie c'est le song d'alf live 3 effectivement effectivement ils se prennent une clé le bras assez dégueu bah d'une certaine manière oui et non dans le sens où c'est vrai que les forcés à vendre leur propriété intellectuelle c'est pas forcément ça paraît pas forcément hyper clean comme ça mais dans un autre contexte dans un autre contexte ils auraient simplement voté un ban tout court de tik tok ils auraient pas forcément et c'est le choix à by dance là le choix qu'il leur laisse il est un petit peu illusoire en gros c'est soit on vous bloque l'application soit vous la vendez donc dans tous les cas vous perdez le marché américain là effectivement by dance quoi qu'il arrive sauf si leur bleu leur bataille légale fonctionne et qu'ils ont gain de cause quoi qu'il arrive by dance va perdre le marché américain il nous explique là que bah c'est pas très grave on n'a qu'à le perdre mais mais effectivement le choix qui est laissé par les américains il est un petit peu il est un petit peu à sens unique parce que ben c'est où tu perds le marché américain parce que tu vends l'application ou tu perds le marché américain parce qu'on te bloque donc le jour où les américains vont découvrir qu'ils ont tous un score de crédit social sur tik tot ils vont tomber ténu c'est le souci en fait c'est le souci c'est que sans aller jusque là peut-être aussi que by dance veut pas forcément que qu'on fouille dans son algorithme en fait parce que qu'est ce qui c'est le principe on parle souvent du fait que les algorithmes sur google sur youtube sur twitch et autres de discover habilité compagnie sont hyper opaques personne ne sait comment fonctionne vraiment l'algorithme de youtube tout le monde essaie de comprendre tout le monde fait des a b testing des trucs comme ça pour essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne personne n'a la formule personne ne sait comment fonctionne l'algorithme de youtube et c'est voulu c'est volontairement opaque c'est pareil pour tik tok l'algorithme est extrêmement opaque il fonctionne visiblement très bien parce que tik tok est une appli très populaire et sur laquelle les gens scrollent pendant des heures et des heures pour mater des vidéos de chats ou de jeunes filles qui dansent ou de peu importe ce que vous mater mais voilà ils ont pas forcément envie que que les américains mettent le nez dedans visiblement mais ils disent pas pourquoi donc des chats qui dansent tous les pays ont en général des doigts leur permettant de naturaliser toute entreprise sous x conditions bien sûr bien sûr c'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent pour être très clair c'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent de manière plus ou moins détournées on a parlé tout à l'heure de du fait que twitch est fermé en corée du sud là au début de l'année ou à la fin de l'année dernière je sais plus quand c'est arrivé exactement twitch n'a pas décidé de fermer son service en corée du sud comme ça en se levant un matin twitch a décidé de fermer son service en corée du sud parce que la corée du sud a voté une loi qui fracasse la neutralité du net et qui fait en sorte que tous les services web qui ne sont pas sud coréens doivent payer eux mêmes leur propre facture de routage des données c'est à dire que si vous êtes une plateforme de stream sud coréenne comme africa et africa tv par exemple vous payez pas la facture de routage vers les opérateurs et vers les utilisateurs derrière si vous êtes twitch donc américain et que vous voulez opérer en corée du sud la facture de du transport des données de vos serveurs jusqu'aux opérateurs sud coréens et ensuite jusqu'aux utilisateurs sud coréens c'est à vous de la payer et ça coûte très cher c'est une loi qui a été votée en corée du sud il ya quelques temps qui s'applique depuis quelques mois là maintenant depuis octobre dernier si je me trompe pas et qui coûte visiblement très cher aux opérateurs étrangers notamment aux très très grosses plateformes comme twitch youtube netflix et compagnie qui diffuse un énorme volume de données par jour et qui doivent payer la facture du transport de ces données alors que les clients locaux enfin les services locaux n'ont pas à payer ça c'est pour ça que twitch a fermé ses portes en en corée du sud à moitié en signes en termes de protestation et à moitié parce que visiblement ça leur coûte est trop cher mais s'appelle la préférence nationale c'est un petit peu ce qu'ils ont fait c'est un petit peu ce qu'ils ont fait ça faisait un moment que c'était en discussion netflix et youtube entre autres avaient lancé une pétition pour demander à ce que le gouvernement sud coréen ne passe pas cette loi elle est passée quand même et du coup le résultat c'est que twitch a fermé je crois que netflix et youtube sont désormais limités aux 720p en corée du sud c'est à dire vous êtes vous êtes sud coréen vous voulez mater s'il ya des gens de corée du sud dans mon tchat peut-être me le confirmer mais je crois que désormais vous êtes sud coréen à seoun ou ailleurs en corée du sud vous voulez mater netflix vous pouvez pas aller au delà du 720p parce que sinon ça coûte trop cher à netflix ils doivent payer la facture pour transporter les données et du coup ils le font pas il ya plein de trucs comme ça en fait qui ont changé tu es sud que von yaourt arrête c'est pas possible si on demandait à amazon de payer l'usage des routes payées avec nos impôts tu veux dire que si on demandait à amazon de payer quoi le transport des données eux aussi parce qu'en fait il faut bien savoir que ça c'est quelque chose que notre notre grand ami et modèle modèle complètement xavier niel avait essayé de faire en france il ya quelques années maintenant déjà à l'époque xavier niel avait milité il ya une bonne dizaine d'années avait milité à la route goudronnée carrément à la limite ils les utilisent pour livrer les colis mais ils sont peut-être taxés non je sais pas comment ça marche en vrai je sais pas comment ça marche mais xavier niel il ya quelques années avait milité en france pour que les services comme youtube netflix twitch et compagnie payent aussi leur propre facture de transport des données là où normalement c'est à la charge de l'opérateur quoi puisque c'est lui qui fait le pont qui fait le transporteur normalement xavier niel voulait que ce soit les ce soit les fournisseurs de contenu donc les plateformes comme youtube netflix twitch et compagnie qui payent cette facture pour qu'elle ne soit plus à la charge de free mais à la charge de ou de orange et d'autres mais à la charge des des plateformes salut témis les images j'adore ce pseudo salut à toi bienvenue ça va bien ça va bien c'est bientôt le week-end donc je suis content c'est sous sarkozy ouais c'était il ya une bonne dizaine d'années il ya bien 10 12 ans maintenant au moins qu'il avait essayé de faire passer ça et rappelez vous si vous étiez chez free à l'époque je sais que moi j'y étais ça m'avait rendu fou si vous étiez chez free à l'époque c'était extrêmement difficile de regarder une vidéo sur youtube entre 18 heures et 22 heures par exemple parce que justement le trafic était très important à ce moment là et et que bah vu que free voulait pas payer plus cher parce qu'il y avait plus de monde qui regardait youtube à ce moment là il y bloquait le il bloquait le la charge sur leur réseau et du coup bah tu retrouvais avec des vidéos youtube qui mettait cinq minutes à charger qui buffet toutes les tic qui avait un buffer qui s'activait toutes les 30 secondes c'était lent la qualité était dégueulasse voilà ça arrivait à ce moment là et à ce moment là justement xavier niel expliqué qu'il prenait en otage les données parce qu'il voulait que ce soit youtube qui paye la facture plutôt que lui comme si c'était pas le taf d'un opérateur de transporter les données mais bon c'était spécialement le cas chez free mais même chez orange s'était bridé ça peut voir ça pouvait arriver ailleurs aussi ouais ouais mais bon les news groupes binaries en wind en mirror chez free oui bah oui il y avait plein d'avantages avec moi quand je me suis désabonné de free pour aller chez orange je les regrettais un peu parce que même si elle plante souvent la free box c'est un putain de routeur il y avait plein de services hyper cool chez free que j'ai pas retrouvé chez orange il y a plein de trucs mais maintenant je suis j'ai une live box c'est une catastrophe bon ouais effectivement mais bon quand je suis quand j'ai surtout quand je me suis désabonné de free pour aller chez orange youtube fonctionnait quoi c'est con mais à un moment donné youtube fonctionnait twitch fonctionnait le xbox live fonctionnait enfin ouais à un moment donné je paye internet pour avoir internet quoi mais bon à une époque youtube chez orange c'était catastrophique je pense que ces problèmes là sont arrivés avant que moi même je m'embauche c'est orange mais c'est vrai qu'à l'époque je suivais à l'affaire et j'en ai entendu parler aussi ouais 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 orange perjan six cent mille abonnés par trimestre une vraie qu'à tombe à ouais en ce moment là au moins vous participez à la réduction du co2 dans le numérique même pas tant que ça en vrai amiral sims un même pas tant que ça parce que le fait est que même si tu regardes moins youtube les serveurs de youtube ils sont toujours là ils sont toujours allumés ils sont toujours en fonctionnement donc là tu fais pas tant baisser la console d'énergie que ça tu fais pas tant baisser les émissions de co2 en vrai mais bon c'était aussi le sujet d'un dossier que j'avais fait dans canard pc hardware les émissions de co2 par le numérique il ya certes un sujet mais c'est un sujet qui à mon sens doit arriver en je sais pas combien tième position après qu'on ait parlé du pétrole après qu'on ait parlé des moteurs thermiques des bagnoles après qu'on ait parlé de l'avion après qu'on ait parlé de plein de choses du bitcoin tiens si vous voulez parler de consommation de consommation électrique du numérique parlons du bitcoin parlons des crypto monnaies parce que là aussi il ya un sujet avant de s'attaresser aux emails à youtube et à amazon parlons de parlons de ce genre de choses surtout parce qu'il ya beaucoup plus d'économies à faire de ce côté là avant de commencer à brider youtube amazon et netflix fdn et autres la fdn mais c'est niche ça qu'il ya des opérateurs alternatifs c'est connexion satellite d'une fac waouh j'ai été bêta tester des lignes numéris sur paris puis à dsl quand il y avait encore personne sur les appuis trop bien ça depuis que je suis revenu à lyon fibre optique orange qui marche très bien écoute moi j'ai la fibre optique orange on à la fibre optique orange à la maison depuis environ dix ans alors elle a été installée par free dans l'immeuble et nous on s'est abonné chez orange parce que c'était l'époque où justement je voulais pas remettre les pieds chez free et et on n'a jamais eu de problème franchement on n'a jamais eu de problème que ce soit de routage de quoi que ce soit vraiment jamais eu de problème le seul problème vraiment qu'on ait eu et qui était gênant c'est que un jour il ya un technicien de free je précise quand même parce que c'est une info un technicien de free qui est venu mettre qui est venu couper notre fibre sauvagement parce que parce qu'il installé à la fibre à mes voisins et qui m'a installé sur mon raccord il est installé sur mon raccordement mais ça a été réglé en trois jours en vrai ou en moins d'une semaine en tout cas donc franchement moi aussi j'ai plutôt été béni à ce niveau là un classique ouais c'est un classique ça ouais mais du coup j'ai appris que effectivement c'est à la base free qui a raccordé mon immeuble à la fibre et une fois qu'un opérateur a raccordé un immeuble il ya une période d'exclusivité de trois mois je crois après d'autres opérateurs peuvent louer les équipements bas de free ou de l'opérateur qui étaient là en premier pour fournir leur propre service c'est ce qui s'est passé chez moi donc moi je suis chez orange mais c'est free les fibres appartiennent à free quand il a fallu me raccorder à une nouvelle fibre j'ai fait venir un technicien orange du coup parce que le mec de free m'a dit moi je peux rien faire faut que vous appeliez votre opérateur donc j'ai fait venir un technicien orange et technicien orange a dû téléphoner à free pour que free m'attribue une nouvelle un nouveau port sur le boîtier de raccordement mais c'est free qui gère ça en fait perso comme je bosse à domicile souvent quand il ya un nouveau locataire je surveille les camions de connecteurs de fibres et je vais les surveiller pour pas qu'ils coupent n'importe quoi bah tu sais ce drone parce que le jour où ça m'est arrivé je suis pas la seule personne de l'immeuble à qui c'est arrivé visiblement il ya eu plusieurs personnes qui ont perdu internet le jour où mes voisins ont été raccordés à la fibre et donc du coup on en a parlé au gardien qui a pris des notes et de depuis à chaque fois qu'il ya un technicien qui vient pour raccorder quelqu'un à la fibre dans mon immeuble le gardien le suit à la trace pour être sûr qu'ils déconnectent pas un autre locataire ma connexion c'est mon boulot mais moi aussi c'est pour ça que ça me terrifie d'avoir à nouveau ce problème parce que moi ma connexion c'est mon boulot je stream tous les jours à peu près donc si je perds internet pendant une semaine c'est une semaine pendant laquelle je peux littéralement pas bosser quoi sans parler du fait qu'en plus j'ai pas internet ouais c'est c'est chiant à plus d'un titre clairement moi avec qui je me suis aperçu que mon ip était partagé avec d'autres utilisateurs à ça ça arrive si tu es en ipv4 pas que chez free ça va t'arriver de plus en plus d'avoir ton ipv4 partagé avec d'autres utilisateurs et derrière tu as des plages ouais si tu peux pas s'en vais si c'était chez free tu peux passer en ipv6 je te recommande de le faire voir c'est l'opérateur pour qu'il installe une boîte plus grande normalement les boîtes sont dimensionnées par rapport au nombre d'appart qu'il ya sur le palier qui en théorie devrait pas changer avec les années normalement donc moi il ya assez de prise sur mon truc c'est juste qu'apparemment les premiers raccordements avaient été fait un peu à la zob j'imagine je sais pas exactement comment ça se passe comment ça se passe pour moi depuis que je suis plus à canard pc bah je fais ça je continue à faire du journalisme mais sur twitch je continue je stream quasiment tous les jours ici on fait un petit peu de tout on fait des tests de jeux vidéo d'ailleurs tout à l'heure on va tester on a plein de jeux j'ai hésité longtemps j'ai hésité longtemps pour savoir quel jeu on va tester aujourd'hui mais j'ai très envie de jouer à stellar blade en vrai donc je pense qu'on va tester stellar blade mais il ya aussi et youden chronicles qui est sorti il ya aussi tels tales of kenzerra zaou qui est sorti il ya aussi tellement d'autres choses on doit te poser la question tout le temps ouais mais ça me dérange pas d'y répondre au contraire au contraire ça me permet de ça me permet pour les gens qui découvrent de vous dire que je suis là tous les jours si jamais vous voulez du journalisme indépendant et de qualité fait par moi même je suis là presque tous les jours au moins les lundis mercredi vendredi et après le reste du temps on joue aux jeux vidéo ici les parents ont été raccordés récemment j'ai accompagné le tech pour récupérer le port attribué à mes parents histoire d'intervenir de mon côté en cas de coupure un petit futé petit futé t'as de quoi faire des soudures du coup pour la fibre pâte à couillons si jamais tu te fais couper sauvagement ta fille peut-être quoi la ressouder toi même si tu as un serveur à domicile le cgnat va te poser des soucis car tu n'as plus d'ipv4 dédié à je vois ouais je vois grâce à toi j'ai retrouvé les jeux de noël malware depuis son départ et ça grâce à tes lives ah bah écoute ça me fait plaisir ça me fait plaisir enfin bref bon on n'a pas terminé on a parlé du blocage de tik tok du blocage à venir parce que là désormais ça semble inévitable un le blocage de tik tok aux états unis sauf si la procédure légale que by dance veut lancer aux usa arrive à terme et donne raison à by dance mais ça semble peu probable on verra on verra ça semble peu probable mais ce qui est certain en tout cas c'est que dans les 9 mois qui viennent c'est très clairement une affaire dont on risque de parler beaucoup je vous préviens quand même parce que même si j'ai pas pour habitude de ne faire qu'un seul sujet à chaque émission le le l'affaire by dance slash tik tok vers 8 les usa je vous préviens que c'est un sujet qui risque très très fort de revenir souvent dans les prochaines émissions donc donc on risque d'en parler beaucoup cela étant cela étant avant de avant de jouer aux jeux vidéo on a encore on a encore un sujet dont je voulais vous parler parce que figurez vous qu'hier soir avant de jouer à visage et de me chier dessus comme tous les jeudis soir hier soir j'ai terminé avec madame la première saison de fallout j'avais commencé à regarder fallout cette semaine on a terminé la saison 1 hier soir et putain j'en attendais rien parce que comme je vous l'avais dit la semaine dernière quand on en parlait j'en attendais rien parce que j'ai joué à pratiquement tous les fallout j'aime plutôt bien les jeux mais j'ai aucun affect particulier avec fallout et j'ai quand même kiffé la série elle est super bien je vous le reconnais je vous la recommande chaudement même si comme moi vous n'êtes pas spécialement fan de fallout et que vous vous en foutez un peu par ailleurs j'ai trouvé la série vraiment excellente personne n'en attendait rien et tout le monde a pris sa bave dans la gueule j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ouais donc c'était c'est un petit peu ça je sais pas ce qu'en ont pensé les gros gros fans de fallout je j'ai pas encore entendu l'avis visual par exemple sur sur la série t'as détesté et c'est vrai que tu me disais la semaine dernière que tu avais détesté fallout putain moi j'ai le vrai je l'ai vraiment trouvé super bien ouais je l'ai vraiment trouvé super bien regarde alt and catch fire tu m'en as déjà parlé alors attendez parce que pour les on va parler après des prochaines séries que je vais regarder avant il faut qu'on parle de fallout parce qu'on est toujours dans haute tech turbo c'est une émission c'est une émission qui parle de l'actu il faut qu'on parle de la série fallout moi je vous en parle pas je pas juste pour vous dire que j'ai regardé la saison 1 et que j'ai kiffé ma race je vous en parle aussi pour vous dire que amazon a déjà mis en chantier une saison 2 voilà parce que comme dans toutes les séries qui marche bien bon ben quand ça marche bien il faut lancer une saison 2 très très vite le plus vite possible bon ben ça y est c'est déjà en s'est déjà confirmé en ce qui concerne fallout amazon travaille déjà sur une saison 2 qui va évidemment faire revenir probablement une partie au moins des acteurs de la première des acteurs et actrices j'ai envie de dire de la première saison première saison qui sans la spoiler se termine très clairement sur une fin ouverte voilà sachez le si vous n'avez pas encore regardé la fin de la saison 1 de fallout elle est bien évidemment mais vous vous doutez bien que les producteurs avaient prévu d'entrée de jeu qu'il allait y avoir une saison 2 vu la fin de la saison 1 donc c'est pas exactement une surprise d'apprendre aujourd'hui que devant le succès parce que la série a connu un énorme succès que amazon prévoit déjà de faire une saison 2 c'est pas très compliqué la série fall out a été un tel succès que elle a affiché des résultats de vue c'est à dire de spectateurs qui sont comparables à la série comment elle s'appelle rings of power sur l'univers de lord of the ring qui était jusqu'à maintenant la série la plus regardée sur amazon prime vidéo donc on est très clairement sur un succès pour amazon sur un succès d'estime vu les critiques que se prennent que se prend la saison 1 est donc amazon bien conscient que ça marche a décidé de battre le faire tant qu'il est chaud et de lancer directement une saison 2 des fans est à trouver ça décevant le fans service de le bon la butre il est truant sans talent ouais je sais pas non moi j'ai trouvé ça agréable à suivre c'est pas oui c'est jonathan nolan qui est un producteur exécutif sur la série je crois même qu'il réalise un ou deux épisodes pour le coup mais non moi j'ai trouvé ça mais je pense justement ça c'est le truc que je me laisse c'est pour ça que je veux connaître la vie des fans de manière générale et visual plus spécifiquement parce que je sais ce qu'il pense lui pour le coup de la saga fallout je suis curieux de voir ce que les fans en ont pensé parce que moi en étant en étant pas spécialement plus que ça joueur de fallout mais voilà qui est quand même fait les jeux qui n'aient aucun affect par rapport à l'univers de fallout j'ai vraiment apprécié la série j'ai effectivement trouvé que c'était pour ce que j'en connais assez fidèle à l'univers global de la série la plupart du temps en tout cas et ce qui est marrant c'est que tu j'ai vu en suivant un petit peu le scénario de fallout j'ai vu les éléments de scénario qu'ils ont pris dans le premier fallout qu'ils ont pris dans le 3 qu'ils ont pris ailleurs etc c'est marrant de voir un petit peu les références qui font les trucs comme ça genre là le code le code je n'en dis pas plus pour les gens qui ont vu la série mais le code à la fin qui comme de par hasard est exactement la date de sortie du premier fallout ce genre de choses quoi le fait que ça s'éloigne de l'histoire du jeu en restant dans l'or c'est sympa ouais ce que j'attends de voir c'est à quel point la série va pouvoir devenir sa propre histoire sans trop sans trop raconter ce qui se raconte déjà dans les jeux effectivement l'intro de fallout 2 one ever change in the end of the world ok sur les human ones et que fait la série répondre à tout alors qu'on s'en fout normalement ouais mais en fait le truc frison c'est que autant dans un jeu vidéo tu n'as pas besoin de contextualiser pourquoi c'est l'apocalypse nucléaire autant dans une série télé si tu lâches les gens dans bon ben c'est l'apocalypse nucléaire et que tu parles pas plus de ce qui s'est passé pour une série télé je trouve que ça fonctionnerait pas très bien tu es obligé de contextualiser un minimum parce que tu n'es pas acteur de l'action dans une série télé tu suis une histoire et l'histoire c'est quand même mieux si elle a un contexte un début une fin etc et autant dans un jeu vidéo tu peux te permettre de t'en foutre parce que ben tu joues au jeu et donc du coup tu crées ton histoire autant dans dans une série télé ça fonctionne pas aussi bien quoi accessoirement un des objectifs très clairement avoués de la série fallout c'est aussi de faire découvrir fallout aux gens qui n'y ont jamais joué et je trouve qu'à ce niveau là bas la série fait super bien son taf et c'est même pas moi qui ai besoin de le dire c'est il suffit de voir les chiffres de les chiffres des jeux vidéo fallout depuis deux semaines là fallout 76 a signé son record de joueurs avec quelque chose comme 5 millions de joueurs sur sur simultané il ya pas très longtemps là alors que le jeu était voué à l'échec dès sa sortie c'est quand même incroyable il ya plein de gens qui ont acheté ben d'ailleurs ils sont en promo je crois où ils étaient au moins en promo ouais des promotions au bon moment évidemment bethesda savent ce qu'ils font qui ont acheté le jeu alors prime a offert le jeu aux gens qui sont abonnés à amazon bien sûr c'est vrai mais de toute manière fallout lequel on peut aller vérifier je crois on peut aller vérifier sur steam attendez steam community ça va m'amener sur la page d'accueil non magasin si on va sur le magasin steam et qu'on va voir attendez les jeux les plus vendus les jeux les meilleures ventes sur steam il y est plus il y était là il y était la semaine dernière il a disparu il est plus en promo fallout fallout 4 il était dans les meilleures ventes la semaine dernière sur steam il peut pas être loin fallout 4 il est encore là il est encore là fallout 4 la semaine dernière bon forcément maintenant j'essaie j'ai l'effet bonaldi qui fait que ça marche plus aujourd'hui mais vendredi dernier j'aurais fait la même recherche fallout 4 était tout en haut des jeux les plus vendus sur steam maintenant il ya d'autres jeux qui sont sortis entre temps et donc non ça a quand même eu un effet la série a ramené vraiment des gens vers le jeu qui connaissaient pas forcément le jeu du coup donc c'est à tous les points de vue c'est très clairement une opération réussie pour amazon pour bethesda pour voilà bon bethesda qui en a profité pour fermer les bureaux français à microsoft de manière générale qui en a profité pour fermer les bureaux de bethesda france juste au moment où la série faisait un carton faisait un carton monumental sur amazon mais bon ça c'est encore autre chose la fermeture était prévu depuis plus longtemps que ça donc il ya eu 5 millions de vent alors ce que j'ai vu ces 5 millions de joueurs simultanés c'est peut-être peut-être que j'ai confondu par contre mais j'ai vu je crois en tout cas avoir vu passer l'info que 5 millions il ya eu 5 millions de joueurs simultanés sur fallout 76 ce qui non seulement n'était jamais arrivé avant mais était un peu petit un petit peu inespéré vu l'état du jeu quand il est sorti donc jeff a aussi offert l'effort oui bien sûr papy de house mais le fait que jeff que que amazon est offert les fallout si tout le monde avait joué à la version gratuite de fallout sur amazon fallout 4 serait pas dans les meilleures ventes de steam de la semaine dernière là il est un peu plus bas et fallout 4 c'est aussi très bien vendu ah non d'accord 5 millions de ventes et fallout 77 c'est un million pardon pardon me voilà corrigé cela étant non le jeu c'est quand même bien vendu il s'est pas juste parce que le jeu a été offert sur amazon prime qui a beaucoup de gens qui jouent non il ya aussi beaucoup de gens qui ont acheté le jeu et qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant accessoirement si vous êtes abonné au game pass vous avez accès à tous les fois là où de toute façon dans votre abonnement donc 76 est offert en ce moment ouais perso je me foutais de savoir qui a fait quoi les gens ont détruit le monde et y'a pas besoin de savoir lesquels pour le reste la série rame et galère à trouver des situations intéressantes ouais non j'ai pas trouvé moi franchement j'ai pas trop j'ai trouvé que c'était après si je devais faire une critique vraiment du si je devais faire vraiment une critique du jeu il ya des fallout après un et deux et raptor pour te répondre si tu parles du game pass oui fallout 1 et deux sont aussi dispos sur le game pass y compris fallout tactics ouais si je devais faire une critique perso sur le scénario de la série télé c'est que c'est que il ya un côté un petit peu gros sabot quoi un petit peu un côté un petit peu un côté sans aucune surprise c'est un c'est un scénario qui qui se pose en critique du capitalisme machin là dessus y'a pas de souci mais c'est fait de manière limite caricaturale en fait là où je trouve que les jeux ont quand même un propos un peu plus fin là dessus ouais c'est un peu c'est un peu gros sabot un peu gras genre pour les vilains capitalistes quand ils discutent autour de la table pour dire pour dire tiens si on essayait ce qui limite ils discutent de faire des expériences avec avec les gens où là ça fait vraiment ok on a compris vous êtes des vilains capitalistes et vous n'avez aucune considération pour la vie humaine mais c'est oui c'est pas limite c'est complètement pied dans le plat ça c'était vraiment la partie pas fine quoi c'était clairement la partie pas fine de la série mais globalement j'ai vraiment trouvé la série agréable à suivre ouais je trouve ça cool c'est le critique du capitalisme et du management de modernes sanguins oui bien sûr ça fait partie de fois là je veux dire à la base un fallout la série est une critique justement du capitalisme un peu un peu un peu exacerbée dérégulé ou qui a conduit qui a conduit à à la situation qu'on a dans les jeux mais donc c'est pas surprenant de retrouver une critique du capitalisme dans la série ça aurait été étonnant et décevant qu'il n'y ait pas cette critique du capitalisme dans la série c'est juste que dans la série il est fait avec d'énormes sabots tu la vois venir à huit kilomètres il n'y a aucune finesse dans la manière où c'est dans la manière où c'est amené quoi mais les échecs critiques en charisme de l'héroïne sont bien marrant ouais moi je ai trouvé attachante l'héroïne pour le coup franchement ouais ouais le côté méchant de cartoon un petit peu ouais c'est vrai ça fait un peu méchante cartoon ouais ouais mais oui les persos sont bien moi j'ai trouvé les persos vraiment intéressant attachant même même la goule même la goule qui est dès le départ l'anti héros qui est un petit peu le méchant au début tu finis par t'attacher aux personnages et quand tu connais un peu mieux son histoire etc les franchement les persos sont bien ouais la goule est génial mais ouais elle tente des trucs ouais non clairement clairement elle a elle a pas beaucoup elle a pas attribué beaucoup de points au charisme et dans ça c'est sûr ça c'est sûr t'as pas aimé maximus j'ai trouvé pour le coup des trois persos principaux de la série j'ai effectivement trouvé que maximus était on va dire le moins intéressant ouais j'ai effectivement trouvé que maximus était le moins intéressant peut-être le moins développé aussi parce que l'histoire de la goule est extrêmement développée dans la série donc tu apprends énormément de choses sur la goule quand tu regardes la série t'apprends aussi surtout vers la fin beaucoup de choses sur l'héroïne sur comment elle s'appelle lucie tu apprends beaucoup de choses sur elle aussi c'est vrai que le perso qui a le moins de détails donnés sur son passé et sur son histoire et sur qui il est ses motivations et tout c'est maximus et ça le rend je trouve moins intéressant que les deux autres mais la goule meilleur perso ouais